Allô, on est 34, c'est une grosse rencontre aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien en ce mois de novembre super gris et où tout le monde est vraiment fatigué. Il y a plusieurs personnes qui sont nouvelles aujourd'hui ou qui ont intégré cette année. Alors, vraiment bienvenue à tout le monde. Les après-cours, c'est des communautés de pratiques qui existent depuis plus de 15 ans et où tout le monde est bienvenu et pose les questions. On échange sur des sujets d'actualité, donc on essaie de ne pas faire ça unidirectionnel, mais qu'on puisse échanger sur des pratiques ou des problématiques que l'on vit. Puis, j'essaie de rassembler tout ça puis de faire des belles ordres du jour. Mais sachez que l'ordre du jour qu'on vous a déposé dans le clavardage, il y avait le droit en écriture. Donc, je vais partager mon écran juste pour vous montrer l'ordre du jour s'il y en a qui n'ont jamais entré dedans. Alors, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est une rencontre double. Alors, j'ai jumelé deux fois dans l'année les orthos de la FGA puis des orthos de la FP, puis on va essayer de mélanger tout ça. Parce qu'il y a des sujets, en fait, communs. Donc, si vous pouvez inscrire votre présence dans le tableau des présences en indiquant votre nom et votre CSS, ce n'est pas tant pour retenir un registre de présence puis de vous chicaner si vous n'y allez pas parce qu'on sait tous qu'on est super occupés. Mais c'est plus quand il y a une grosse information qui circule ou pour faire un rappel de prochaines réunions, de prochains chantiers, bien, ça fait des listes de contacts. Alors, je vais passer comme plusieurs points. La rencontre d'aujourd'hui, on va essayer de la filer. Il y a 39 personnes. Je l'ai annoncé jusqu'à 14h30. Donc, on va essayer de filer. Généralement, c'est environ une heure, mais aujourd'hui, j'avais prévu une heure 30 puisqu'on était les deux. Il y a un petit point au point 2 qui ne prendra vraiment pas de temps. Sonia Leblanc, qui est une orthopédagogue du CSSMV, Marie-Torin, vient d'accepter un mandat spécial comme représentante ou agente TEVA pour faciliter les transitions TEVA secteur jeune, secteur adulte. Puis, j'ai aussi quelqu'un de Laval qui m'a contactée. Donc, est-ce que vous connaissez des gens qui ont le mandat TEVA? Parce qu'on sait qu'on peut recevoir tant à FGE, tant à FP, plus à la FGE, des mandats, bien, des TEVA, puis qu'on a de la difficulté à les avoir. Donc, Sonia, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui, m'a demandé de vous demander si vous aviez, s'il y a des gens qui sont responsables TEVA dans votre CSS, de l'inscrire au point 2 et d'inscrire leur adresse courriel, puis elle va communiquer. Elle veut comme se mettre un peu un réseau. Donc, c'est dans l'ordre du jour, dans le document collaboratif. Vous pouvez écrire votre nom, votre adresse, puis elle va se partir un petit réseau pour réfléchir à ça. Mais effectivement, c'est fort pertinent que l'on soit plus impliqué dans les TEVA pour mieux faciliter les transitions, puis mieux desservir, en fait, les élèves. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Oui, moi, j'ai une question. Vas-y, Jeanne. Dans le fond, tu sais, je vais écrire la responsable TEVA de notre CSS, qui est, j'ouvris son nom. C'est juste que je vais lui demander la permission avant de partager ses coordonnées. Fait que, est-ce que je lui dis que ça va être, le nom, c'est Sonia Leblanc qui va la contacter? Oui, c'est ça. Fait que si elle te donne son autorisation, tu peux revenir dans le document collaboratif. Parfait. Je ne pense pas qu'elle le fasse à 20 heures ce soir. C'est bon, merci. Ça vous va? Super. Point 3, c'est les prérequis FP. Excuse-moi, Marie-Ève, tu avais une question. En fait, c'était plus comme un question type sondage. Je voulais savoir si dans les autres commissions scolaires ou centres de services, excusez, je ne m'habitue pas, les autres centres de services ont des programmes qui sont comme la suite du PFAE, FMS, mais qui appellent PREDEP, PEP ou autres déclinaisons de ce type-là. Je voulais savoir en FP si vous aviez reçu des élèves qui provenaient de ces parcours-là. Et nous, on vit cette année des grosses difficultés avec les prérequis réels versus le prérequis PEP-DEP où un élève n'aurait pas réussi depuis la quatrième année primaire, pas réussi sa FPT, pas réussi son FMS, pas réussi les deux années en FMS. Mais là, soudainement, en PEP-PREDEP, l'enseignant leur fait réussir un secondaire 3 qui a un code de cours régulier dans l'optique de s'en aller en FP ou pas, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui arrivent en FGA et sont donc classés en secondaire 4. Nous, ça cause de grands, grands problèmes en FGA, mais je me demandais, en FP, est-ce que vous recevez cette clientèle? Et si oui, est-ce que vous considérez que le PEP-PREDEP les prépare bien à la FP? Est-ce qu'il y en a qui en reçoivent? Est-ce que tu, dans le fond, là, toi, c'est en FP, Marie-Ève? Moi, je suis en FGA. Moi, je suis en FGA. Puis ce qu'on m'explique au centre de service ici, c'est que les enseignants qui font ça, le font dans l'optique que ces élèves qui n'ont pas d'acquis depuis le deuxième ou troisième cycle du primaire... Oui, ils sont en modif. Ils sont en modif, ils sont en modif, ils sont en modif, ils sont en modif, puis là, ils leur donnent une réussite en trois pour qu'ils aient les prérequis de certains DEP. Donc, ça, c'est l'optique du secteur jeune. C'est ça qui m'explique. Moi, je leur dis que, bien, OK, mais là, ils arrivent en quatre chez nous. Non seulement, ils sont très malheureux parce que l'écart est grand avec les prérequis réels versus les prérequis sur le papier avec une réussite de trois, mais rien, rien, rien de réussi avant ce cours de PEP, prédep ou autre déclinaison. Je me demandais, dans le fond, l'objectif pour eux au secteur jeune, c'est de les envoyer en FP. Est-ce qu'ils se rendent en FP? C'était ma première question. S'ils se rendent en FP, considérez-vous que ces élèves sont prêts à la FP? Deuxième question. On n'en reçoit peu. Puis je dirais que la réussite dépend peut-être du DEP vers lequel ils se dirigent. Quand ils se dirigent vers un DEP qui... Parce qu'on a des DEP avec des préalables très différents. Donc, quand on a des préalables plus faibles et qu'on est dans des aspects très... Dans des apprentissages qui sont très techniques et pratiques, il y en a qui peuvent y arriver. Mais pour les autres DEP, puis pour les DEP, en fait, qu'il y a vraiment plus de matières qui font référence un peu plus à du trait scolaire, théorique et tout ça, bien là, on voit beaucoup d'embûches. Pour ma part, pour ceux que je vois. Qu'est-ce que, pour répondre à la question, on considère qu'ils sont bien préparés? Je dirais non. C'est super. Roxane, ça te dérange-tu que je marque ton nom? Parce que j'aimerais peut-être écrire quelque chose pour le présent. Pour formuler quelque chose au mec de façon plus officielle. Parce qu'effectivement, c'est un enjeu que je vois qui se dessine beaucoup. Et les pré-DEP sont en explosion au secteur jeune. Fait que, voilà. Puis ça, on peut, je ne sais pas, ce n'est pas nécessairement des élèves pré-DEP, mais on a des élèves qui effectuent des retours aux études qui n'ont pratiquement pas fait secondaire, qui ont quitté, par exemple, en secondaire 1 ou en secondaire 2 étant plus jeunes. Et ils vont chercher un test d'équivalence. Eux-mêmes verbalisent qu'une fois qu'ils font l'étude et qu'ils sont nécessaires à ce test-là et qu'ils font le test, ils se disent, « Mon Dieu, c'est donc bien facile. Je ne m'attendais jamais à ça. J'ai un équivalence de secondaire 5. Avec ça, je peux faire ce que je veux. » Mais quand ils arrivent ici, c'est une autre étape. C'est une autre chose. OK. Merci. Roxane, Annie? J'ai eu bien, Marie-Ève, de la problématique parce qu'il y en a un qui est venu à mes yeux. Je n'avais pas réalisé que c'était peut-être problématique parce qu'il n'y avait pas, justement, d'écriture. Ça a été détecté dès le début de sa formation qu'il est presque dangereux, ça ne fonctionne pas du tout. Pour finalement me rendre compte que c'est peut-être, nous, le problème en région, qu'on ne savait pas où mettre cet élève-là. Peut-être quand il était au secondaire. Puis qu'on l'a, ce que je comprends, on l'a comme garoché là, avec peut-être des gros espoirs d'un délai plus réalisable. Puis je pensais que c'était peut-être à cause de la pandémie qu'il y avait passé entre les mailles parce que c'était dans le temps qu'il n'y avait pas de temps d'évaluation en fin d'année et tout ça. Mais il y a zéro les prérequis. Puis il y a supposément, il fait juste aux adultes, il fait juste des maths de trois. Supposément que le reste était beau, ce qui n'est pas le cas. La compréhension n'est pas là. Fait que là, on est comme pris à essayer de faire comprendre qu'il n'est pas à sa place. Même lui, il aime ça. Il est bien. Puis il n'y a pas assez d'échecs. Fait que là, il faut comme attente qu'il se plaint. Mais c'était comme prévisible. Puis quand on a appelé à son ancienne école, il disait, ah, mais même après le pré-dep, on savait qu'il n'était pas vrai pour le début. Mais pourquoi il est en pré-dep? Je pense qu'on ne savait pas où le mettre. Peut-être qu'on manque d'options dans notre coin ici. Puis vous allez peut-être, peut-être qu'on va être appelés à s'en reparler. Parce que c'est sûr que quand les Sarko analysent le dossier, bien, ils le voient puis ils le mettent. Mais là, c'est souvent pendant la formation qu'on va se rendre compte qu'il y a eu de la modification puis qu'il y a des gros trous d'apprentissage. Effectivement. En fait, c'est difficile puis on a les mains liées. Roxane Albert, oui? Oui, bien, dans le fond, moi, j'ai deux exemples concrets de cette année. Dans le fond, j'en ai une qui provient du pré-dep, mais qui est dans un groupe fermé en coiffure. Donc, pour cet élève-là, c'est certain qu'au départ, elle avait de la difficulté avec les stratégies d'études, l'étude à la maison. Ils ont souvent le discours de, je m'en vais en FP, je n'aurais pas besoin d'étudier, ça va être plus facile. Mais souvent, quand ils arrivent dans la classe, là, ils se rendent compte que, OK, un DEP, c'est quand même de l'étude, il faut quand même que je m'investisse le soir, les fins de semaine. Donc, pour cet élève-là, malgré qu'elle provenait du pré-dep, elle a quand même eu une réalité en arrivant, mais avec un certain accompagnement de ma part et de la part des enseignantes, ça s'est quand même bien passé. Donc, les premières évaluations, on n'a pas vu d'échec, on l'a pris vraiment en prévention. Donc, ça se passe bien jusqu'à maintenant, on croise les doigts. Puis, c'est une élève qui est venue faire de la, comment dire, elle est venue à une journée, stage d'un jour. Donc, c'est comme ça qu'elle a décidé par la suite de s'inscrire avec nous. Tandis que l'autre côté de la médaille, on a reçu une élève en secrétariat de façon individualisée. Donc là, on a frappé un mur pour cet élève-là parce qu'au niveau de la planification, étant donné que c'est individualisé, à leur rythme, l'élève, c'est certain qu'auprès d'elle, elle avait beaucoup d'accompagnement, puis c'était souvent accompagné avec l'enseignant 1-1. Donc, c'est sûr que pour cet élève-là, elle a eu beaucoup de difficultés au niveau de la lecture, au niveau pour avancer par elle-même, malgré les stratégies qu'on avait mises en place avec elle. Mais ça a été trop difficile. Donc, des échecs dès le début de la formation. On a dû malheureusement mettre fin à sa formation pour qu'elle vienne chercher d'autres préalables avec nous, au moins aller chercher plus de français pour que ça aille mieux de ce côté-là. Donc, on a vraiment deux situations différentes. Ça s'est rendu jusqu'à Chandler. Tantôt, j'étais à Shawinigan avec Annie. Je suis rendu à Chandler. Gardez l'œil ouvert parce que je pense que tant à FGA qu'à FP, on va être appelés à avoir cette clientèle-là pour qui il faut faire quelque chose. En coiffeur, tu vois, ça a fonctionné. Mais souvent, ça ne fonctionne pas tant. Marie-Ève, puis après ça, Mar-Josée? En fait, ce que je voulais dire, c'est... Moi, j'ai une question technique. Je sais qu'il n'y a pas de CO ici, mais moi, ma compréhension à moi, le plan d'intervention est un document officiel. Je pense que tout le monde, on s'entend qu'un plan d'intervention du secteur jeune, c'est un document officiel. Dans mon centre de service, c'est sur le document plan d'intervention qu'on voit la modification des apprentissages, mais on ne voit rien au bulletin. Comment on peut justifier qu'on met cet élève-là en secondaire 4 si c'est écrit dans son plan d'intervention que son secondaire 3 est modifié et que son résultat, le 60 % secondaire 3, qui est un 60 % sur un code de cours régulier, mais avec le plan d'intervention, on voit la modification dans les apprentissages et dans les évaluations. Est-ce que nous, quand on fait cette analyse-là, avant même que l'élève arrive dans nos centres, est-ce qu'il est possible de faire... Je sais que ça n'existe pas tant le portrait de compétence à FBD, mais une démarche qui serait une démarche d'accueil avant que l'élève commence sa formation parce qu'une fois qu'elle a commencé et que son profil est écrit et qu'il reste secondaire 4, 5 à faire, on est faible. Excusez le mot. Mais Roxane, quand tu retournes ton élève de secrétariat, elle retourne en secondaire 4 selon nos façons de les accueillir, mais tellement loin de sa zone proximale de développement. J'ai beau... Je pourrais l'avoir trois heures par semaine, mais ça ne serait pas suffisant parce que les acquis sont trop loin. C'est ça que je questionne. C'est tout notre processus d'accueil. Effectivement, je veux juste dire avant que Marie-Josée le dise, si vous avez des infos complémentaires, vous le direz. Oui, on va voir dans les moyens utilisés qu'il s'agit des moyens de modification. Alors, on va le cocher. Mais dans le bulletin, si un élève est en modification, il va y avoir un astérisque dans le dossier scolaire et ça ne sera pas le code de cours régulier. Je pensais, Karine, que c'était comme ça, mais ce n'est pas toutes les CS. C'est ça, ma question, parce que selon la CS, moi, l'astérisque que tu décris, ça, ça a vraiment été fait dans le cadre quand ils ont fait une refonte, si tu veux, des bulletins dans les années 2013, que ça a commencé, puis il y a plein de commissions scolaires qui ont embarqué là-dedans. Mais moi, je réalise que la commission scolaire où je suis maintenant n'a pas fait cette démarche-là, donc il n'y a pas d'astérisque au bulletin. Puis le code de cours n'est pas modifié avec un 0-0 ou un 9-9. C'est vraiment le même code de cours, donc la mention modification est au TI. Ça, c'est une question pour les responsables de sanctions et secteurs jeunes et secteurs adultes. Madame Kirouac à Saint-Gérôme? C'est ça. Mais moi, je voulais juste ajouter concernant la question puis le commentaire de Marie-Ève que c'est la même problématique aussi ici à FGA, puis ce n'est pas une petite problématique, c'en est une grosse, au point même où il y a peut-être trois ans, on a même rencontré l'école qui offre le FMS puis le Prédeb pour rencontrer les enseignants pour leur expliquer c'était quoi la FGA. Parce que les élèves arrivent, j'imagine que c'est AFP avec la même impression, mais ça va être plus facile en FGA, puis ce n'est pas ça. Donc la réalité, moi, je trouve que ça vaut la peine qu'on le mentionne, elle est là aussi en FGA. Puis on essaie, les CO sont au fil, donc quand ils vont voir que l'élève, justement, il y a eu des codes puis qu'il regarde le parcours de formation dans son entier, on va souvent suggérer des démarches diagnostiques quand on n'est pas certain, mais c'est des démarches, donc il va regarder son code de cours, mais on sait très bien qu'on va devoir revenir en arrière. Puis on a mis sur place des groupes fermés, fait qu'on va placer l'élève plus dans un groupe fermé avec deux enseignants pour l'aider à avancer, même s'il n'y a pas les prérequis. Écoute, oui, puis vous avez quand même un bassin important, mais effectivement, on va pouvoir se retrousser les manches. Puis moi, je vous invite à regarder avec les CP, les codes de cours de révision, on n'aura pas le choix, et de regarder un jumelage d'horreur en FP puis en FGA pour aller rajouter en FP des codes MMN puis des codes 3000, 2000, 3000 qui peuvent être utilisés pendant le parcours en FP pour aller soutenir, parce que sinon, on n'y arrive pas. Mais effectivement, ce que j'aimerais, c'est s'il y en a qui veulent participer à la rencontre des SARCA, j'aimerais ça que si on est deux, trois d'entre nous qui pouvons aller, je ne sais pas c'est quand la prochaine rencontre, je vais vérifier, mais on peut s'aller en discuter parce qu'il y a des choses à faire en amont, il y a des choses à faire avec les services éducatifs. Donc, Nathalie Matos a marqué aussi d'aller travailler avec les professionnels du secteur des jeunes qui ont des tables, eux autres sont bien chanceux souvent. Donc, d'aller les conscientiser à ce qu'on peut faire en amont pour faciliter les transitions puis qu'il n'y ait pas de trou d'apprentissage. Est-ce que ça vous va? Je veux juste dire que c'est possible que les orthopédagogues, les psychoéducateurs, qu'on ait, tu sais, à votre centre de service, quand ils se font des tables de centre de service, c'est possible de communiquer avec eux puis de leur dire qu'on a un point à l'ordre du jour. Moi, ça fait 20 ans que je vais toujours aux tables de service. Donc, des réalités comme ça, des points comme ça qui sèment des mécontentements ou des inquiétudes, bien, je pense que ça doit passer par là. Donc, de communiquer avec, je ne sais pas si vous avez deux services éducatifs, c'est sûr que c'est peut-être complexe, mais de prendre du temps puis d'aller à ces tables-là puis d'aller manifester ces points-là pour que tout le monde puisse bien comprendre c'est quoi la réalité de tout ça, de tout ce qu'on vit. Fait que moi, je vous encourage fortement à le faire. Est-ce qu'il y en a d'autres à main levée qui ont déjà participé depuis votre arrivée en FGA-FP à des tables de professionnels des services éducatifs au secteur des jeunes, que ce soit les orthos, les psychoèdes, les TES? Est-ce qu'il y a des mains levées? Je suis toujours espérée. Merci, Jolaine. Merci, Nadia. OK, bon, mais il y en a une pour puis comment vous trouvez ça? Oui, bien, c'est une façon très différente de travailler au secteur jeune de la FGA. Tu sais, le contexte n'est pas le même. Puis là, moi, je suis une orthopédagogue depuis trois ans, mais j'ai été CP pendant six ans à la FGA aussi. Fait que tu sais, j'ai comme un peu les pieds dans les deux côtés. Je trouve ça intéressant. Moi, j'avais certains points que je voulais comprendre au secteur jeune. Fait que c'est pour ça que j'y suis allée. Mais tu sais, ça a quand même duré une demi-journée, là, puis ça me faisait juste réaliser qu'on n'organisait pas de la même façon nos services. Tu sais, à la FGA, on est quand même plus petits. Fait que tu sais, la proximité fait qu'on s'enfarge moins dans la procédure, là, même si on en a à la FGA des procédures, mais tu sais, c'est comme pas comparable, là, au secteur jeune. Fait que tu sais, moi, je ne voudrais pas être à toutes les fois à leur table, mais pour mon besoin précis, moi, ce que je voulais, c'était comprendre l'accueil au niveau de la francisation. Puis, il y avait une formation là-dessus. Fait qu'ils m'ont invitée, j'ai pu y participer. Tu sais, c'était ça, tu sais, il y a comme une fluidité, là, entre le secteur jeune et la FGA. « Ah, j'aime ça, entendre-tu ça? » Puis surtout, dans les gros centres de services scolaires comme la Capitale, c'est vraiment beau, là, d'entendre ça, effectivement. Mais tu sais, si au moins, mettons, les ressources, parce que moi, je le sais, il y a des gens titrés, là, dans chaque CSS qui sont porteurs de dossiers. Il y a même des porteurs de dossiers plan de lutte. Il y a des porteurs de dossiers, tu sais, santé mentale. Écoute, tu sais, c'est fou, il y a des gens aussi en déficience visuelle dans les CSS, là, je fais comme, crime, tu sais. Les autres, on n'a rien de ça. Fait que juste d'avoir accès au moins aussi à leur matériel, leur site Internet, leurs ressources qu'ils utilisent, bien, déjà là, je pense que pour nous, ça pourrait être une belle opportunité, là. Et l'autre opportunité aussi que je voyais à être là, il y avait l'accueil de l'apprentissation puis il y avait la compréhension de l'infosanction en lien avec l'intégration du numérique que je voulais bien saisir comment ça se vivait au secteur jeune parce qu'avec le projet WOW, au niveau de la FGA, moi, j'ai une lettre, là, puis j'ai des ambitions pour la FGA. Fait que je voulais quand même bien comprendre puis pas juste comme édulcorer la FGJ, là. Non, effectivement. Puis, des fois, c'est la procédurite aussi, là. Fait qu'on est chanceux dans notre petit bassin aussi malgré le manque de ressources. Martine, voulais-tu ajouter quelque chose? Bien, t'as pas mal de tout dit, honnêtement, mais t'sais, c'est ça, ce qui est intéressant d'assister aux rencontres. Puis, t'sais, quand j'étais à Marguerite Bourgeois, j'étais sur la table des professionnels psycho-N. Puis, dans le fond, tous les secteurs, là, non, c'est pas vrai, je m'en voudrais être là. C'était FGA et jeunes. La FP, ils venaient pas parce qu'en fait, il n'y avait pas de psycho-éducateurs en FP, là, mais ils auraient été invités, là, s'ils en avaient eu. Ce qui est le fun, t'sais, c'est ça, c'est qu'ils vont présenter leur matériel, ils vont présenter, t'sais, toutes leurs réflexions de comment ils ont pensé les choses, ils vont expliquer tout le, le en arrière, là, toutes les réunions qu'ils ont tenues pour en arriver au produit final. Fait que, t'sais, c'est quand même riche, honnêtement, là, fait que ça, pour de la formation aussi, comme Jolène le disait, t'sais, de pouvoir, même si c'est pas nécessairement tous des trucs qu'on peut appliquer dans notre milieu, il y a quand même, t'sais, je veux dire, les bases théoriques restent les mêmes, là, pour la majorité du temps. Puis une autre raison pour laquelle j'y allais beaucoup, c'était pour représenter la FGA, pour leur mentionner qu'on existe, qu'on est là, oubliez-nous pas. Quand vous avez des élèves à nous transférer, on existe, on est là, il y a des professionnels en FGA. Fait que, t'sais, moi, c'était beaucoup ça aussi l'utilité parce qu'on peut rapidement nous oublier si on fait pas actes de présence, si on parle pas lors des réunions, si on mentionne pas. Puis t'sais, moi, mon cheval de bataille, c'était toujours, t'sais, tant qu'à faire un document, faites-le donc, t'sais, pour tout le monde, en utilisant du langage qui est inclusif. On peut parler des élèves au lieu de parler des jeunes, on peut parler d'établissement au lieu de parler d'école. Il y a quand même des messages qu'on peut lancer sur ces tables-là, sur ces équipes-là qui peuvent faire en sorte aussi qu'il y ait un petit peu plus de fluidité en secteur des jeunes, en secteur de la RG. Fin. Effectivement, super important. Merci. Le seul ajout que je ferais où, t'sais, comme moi, je vais pas dire au passé, je participais plus avant, moins maintenant, je trouvais que la part pour les transitions FG, tu sais, jeunes, FGA, FP, je trouvais que c'est là que, tu sais, c'était le plus pertinent que je participe pour les besoins, pour comment ça fonctionne en formation professionnelle parce qu'en tout cas, chez nous, on mélange souvent la formation professionnelle et la FGA, t'enseignes, t'es aux adultes. Quand t'es aux adultes, on dirait que c'est tout le monde est mêlé, fait que pour ça, je trouvais que c'était bien, mais nos réalités, mais je répéterais pas ce que les deux collègues ont dit, mais c'est tellement différent que, mais il faut montrer qu'on est là aussi, là, en FP, puis c'est ça, pour les transitions, c'est important. Effectivement, effectivement, merci, merci, Nadia. il y a eu des formations qui ont été données au courant de l'automne, puis il y en a parmi ceux et celles ici présentes qui ont assisté, fait que je fais juste un petit recap des formations puis voir aussi s'il y a d'autres sujets de formation qui peuvent vous intéresser. Donc, tu sais, moi, je peux organiser des journées de réseautage, de co-développement, de formation, payer la personne formatrice puis vous autres vous rassemblez à un endroit. Donc, on en a tenu à Montréal puis à Québec. La formation phonétique qui est donnée par Sophie Lapierre, Sophie Lapierre qui fait partie de l'équipe de chocs pédagogiques, elle a été donnée le 1er novembre à Montréal. Il y a des gens qui ont assisté. Le 5 octobre, qui était comme très tôt dans l'année, il y avait vraiment pas beaucoup de monde qui se sont inscrits, mais on a décidé de la reporter. Donc, au point 4 de l'heure du jour, si vous jugez qu'une formation sur la phonétique serait intéressante tant en FGA qu'en FP parce qu'on avait les deux secteurs et que vous seriez en mesure de vous déplacer dans un centre à Québec, donc votre centre est responsable de l'hébergement s'il y a lieu du lunch et du transport, nous, on fournit le local et la formation. Juste m'inscrire votre nom et si c'est un besoin au point 4, je recontacterai Sophie Lapierre pour trouver une date au printemps. Je vais laisser les tempêtes de neige s'effondre. Mais si je sais que Jeanne était là, je sais que Brigitte était là, il y avait la gang du CSPI, il y avait Marie-Ève aussi qui était là, est-ce qu'il y en a qui veulent dire un peu qu'est-ce qui a été travaillé et qu'est-ce qu'on ressort de cette journée avec Sophie Lapierre sur la correction phonétique. Oh, puis Sophie, excuse-moi, je ne l'ai pas normé, mais Sophie aussi. Sophie, oui? Je peux dire que j'ai beaucoup aimé ma journée, que ça a réactivé ce que j'avais eu simplement le petit, comment on dit, ça avait été un petit apéro l'hiver dernier quand elle nous avait présenté son site de phonétique.ca et puis j'ai trouvé ça enrichissant et je me suis déjà mise à utiliser l'outil. J'ai fait déjà huit, je l'ai fait passer à huit de mes élèves, l'épreuve, le test de discrimination dit-il, et puis je trouve ça formidable. Le résultat, on le reçoit par un petit courriel dans la minute qui suit et on reçoit exactement les sons pour lesquels l'élève a du mal à faire une discrimination claire. Et puis là, j'envoie la copie de mon petit courriel à l'enseignant en leur donnant un petit guide, c'est-à-dire où aller trouver les exercices à pratiquer sur ces sons spécifiques-là. Les élèves étaient enthousiastes aussi de voir, tu sais, ah, c'est vrai, ça leur fait prendre conscience et tout ça. Donc, à suivre, mais pour l'instant, je trouve ça très éclairant pour les enseignants et pour les rêves. C'était vraiment magique comme journée puis d'être un petit groupe, c'était vraiment intéressant. Oui, Karine Martin? Là, j'ai des gens qui écrivent dans l'ordre du jour, je veux juste savoir le guépard anonyme, il y a des éléments qui vont avoir besoin d'être précisés, je vois quelqu'un qui dit formation souhaitée avec Sophie Garceau pour aller plus loin dans le soutien en phonétique et son approche en RGA à Outremont. Est-ce que vous voulez une formation avec Sophie Lapierre ou avec Sophie Garceau? Moi, je veux une formation avec Sophie Garceau. C'est moi qui écris ça. C'est parce que Sophie, le jour, bien Sophie, tu peux, je l'ai déjà dit à Sophie, mais c'est parce que la journée de la formation avec Sophie Lapierre, Sophie Garceau, elle nous a parlé de ce qu'elle faisait à Outremont. Là, on était plusieurs à dire, ah, mais ça serait vraiment bien qu'on ait une formation avec toi, Sophie Garceau. Puis Sophie Lapierre était là puis elle était comme, ah oui, ça serait vraiment super, ça serait comme une suite de qu'est-ce qu'on a vu avec Sophie Lapierre. Fait que moi, c'est moi qui ai écrit ça. OK, c'est un point de formation souhaité parce que là, ça continue d'écrire puis... Bien, de toute façon, d'ailleurs, Karine m'a invité au 31 janvier, je crois. Oui. C'est dans l'ordre du jour du prochain après-cours du 31 janvier. Je vais vous montrer ce que je fais avec mon outil de Fluency Tutor puis comment je fais mon travail de dépistage et difficulté en lecture et puis le travail en lecture que je fais dans mes ateliers, dans mes sous-groupes bien calibrés. Alors, bien, merci Marie-Ève. Puis voilà, merci à Sophie Lapierre. Mais je t'ai supposé la rencontrer d'ailleurs la semaine prochaine, mais on sait où on va être la semaine prochaine. Bien oui. Mais c'est pour ça que... Bien, merci Sophie. Effectivement, j'ai demandé à Sophie de venir nous en parler, de venir nous montrer comment elle l'utilise. Puis je l'ai mis à la prochaine rencontre qui est Orto-FGE parce qu'aujourd'hui, on était Orto-FGA et FGA-FP. Fait que pour qu'on puisse l'utiliser plus en FGA, le 31 janvier, tu vas nous présenter ça. Fait que ça peut... Avec plaisir. Merci. Alors, il y a eu la formation phonétique qui était incroyable et il y a eu aussi une formation la semaine dernière sur Antidote. Donc Antidote dans le processus d'écriture. Donc encore là, on était une quinzaine d'orthopédagogues de la FGA et de l'AFP à être présents à Québec. C'est donné par Annie Cornier qui est le service national du récit du domaine des langues et c'était fort pertinent. Donc, cette formation-là devait avoir lieu la semaine prochaine. J'ai pas osé l'annuler parce que, écoute, j'espère au miracle, écoute, je crois au Père Noël. Mais c'est le 23. Donc, si vous étiez inscrite le 23, je sais que vous avez pas reçu de courriel d'annulation, mais c'est parce que j'attends la dernière minute. Je sais pas pourquoi. Fait que si on est en grève, on l'aura pas et on va la repousser. Si on n'est pas en grève, nous l'aurons. Donc, c'est la semaine prochaine, je l'aurai. S'il y en a qui veulent s'inscrire ou qui seraient intéressés à l'avoir dans la région de Montréal, cette fois-ci, ça se passait à Longueuil, bien inscrire au point 6 votre nom. Votre point 5. Excuse-moi. Quand la reprise en Montérégie, c'est ça, c'est que ça va être après que toute la grève soit finie. Fait que marquez juste votre nom pour rentrer dans la liste de courriels. Karine doit quitter vraiment bientôt. Est-ce que Karine, Martin, tu voudrais faire ton point? Oui, tu veux que je fasse mon point qui est le point 8. tu te souviens de ça? D'accord. Oui, tu veux que je m'en prie. On a été interpellés les mandats nationaux pour travailler sur le prochain dossier spécial. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas les dossiers spéciaux, on vous a mis un lien vers les différents dossiers qui ont déjà été produits. C'est souvent produit au printemps. Ça sort à peu près dans le temps de la PFGA. C'est un dossier qui a à chaque fois une thématique. Ils produisent une revue avec des articles, avec des références. L'année passée, c'était sur... l'enseignement individualisé. Cette année, la thématique sera autour de l'insertion professionnelle des enseignants. Donc, ce qu'on nous a demandé, c'est de bâtir une trousse d'insertion professionnelle pour les orthopédagogues. On a sauté sur l'occasion de vous consulter parce qu'on est capable, on pourrait le faire, mais est-ce qu'on va faire quelque chose qui va ressembler à ce que vous auriez aimé avoir dans votre entrée en FGA ou en RP? Peut-être pas. Donc, pour prendre la bonne direction et pour avoir le plus de têtes possibles qui travaillent à ça, je vous ai partagé un dossier de travail qui va ressembler à ce que ça parce qu'on nous a demandé de remplir. Si vous cliquez sur le lien au point 8, la ligne de la trousse d'insertion professionnelle, vous allez voir, c'est un Google slide qui vous mène... La première diapo vous mène à toutes les diapos suivantes. on nous a proposé des catégories d'éléments qu'on pourrait ajouter à la trousse. Si vous avez d'autres idées, vous ajoutez des diapos, gâtez-vous, ça va nous faire plaisir. Il y a certains éléments que moi, j'ai déjà remplis entre autres, puis vous allez bonifier, ne vous gênez pas. Le matériel à utiliser, je suis allée, je n'ai rien rempli, mais il y a les plateformes d'informations utiles où on a déjà mis des choses. Tout ce qui était tâche principale, je me suis inspirée de ce qui avait été nommé à la causerie virtuelle des orthopédagogues l'an dernier. Si vous voulez en ajouter, vous ne vous gênez pas de type d'intervention. Mettez-vous vraiment dans la posture dans laquelle vous vous retrouviez en début de formation. Les questions que vous vous posiez et les réponses que vous vous donneriez maintenant à la lumière de ce que vous avez comme expertise, comme expérience et tout ce qui touche un peu plus la FGA en général. Par exemple, personne n'a eu besoin d'être au courant de tout ça, mais genre, un dictionnaire, des acronymes, tout ça. Tout ce qui est beaucoup plus général et qui va toucher tout le monde va être traité dans un autre dossier. Donc, ça ne sera pas dans ce dossier-là. Si vous disiez moi, j'aurais vraiment aimé ça comprendre comment les gens étaient capables d'écrire des phrases complètes en n'utilisant que des acronymes, bien, ce volet-là va être traité vraiment de façon plus transversale. Là, on parle vraiment de ce qui concerne uniquement les orthos et que vous auriez aimé savoir à votre entrée en poste quels sont les outils qui vous auraient aidés. On a entre autres mis le padlet qui avait été fait pour l'exercice, pour les nouvelles orthopédagogues qui a été fait il y a deux ans. Ça a déjà été inséré. Donc, vous pensez à ce qui vous a aidé, que vous auriez aimé savoir. Si vous n'avez pas de ressources à nous partager mais que vous dites « Moi, j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me t'inquiète tel concept », bien, mettez votre idée quelque part, faites-nous une diapo puis on va essayer d'aller regrouper les différents besoins de tout le monde puis d'aller trouver des ressources d'y répondre sur cet outil-là parce qu'on veut travailler mais on veut que ça serve. Donc, on va y déposer ce que vous aimeriez que votre nouvel futur collègue qui s'en vient l'an prochain avec toutes les injections d'argent. Il va y avoir plein de monde qui va arriver, il va y avoir plein de nouvelles orthos pour pas que vous ayez besoin de vous investir trop auprès de cette personne-là. Qu'est-ce que vous voudriez retrouver dans cette trousse-là pour pouvoir soutenir les nouvelles personnes qui arrivent en orthopédagogie à la FGA et à l'AEF? Fait qu'on vous laisse l'accès. Je vois qu'il y a plein de monde qui sont déjà dans le document donc ça veut dire que ça fonctionne. Il n'y a pas de date limite comme telle mais faudrait pas vous tardier trop. Genre, la première semaine de décembre ça serait vraiment un max parce qu'il faut se lancer dans le travail à un moment donné fait qu'on va pouvoir prendre c'est pas pour demain matin mais c'est pas pour l'an prochain non plus même si l'an prochain c'est vraiment tout près. Fait qu'on vous laisse compléter c'est pas obligé d'être formulé de façon merveilleuse ça peut être des points des idées nous on va juste récolter tout ça puis on va travailler là-dessus. Donc voilà, merci beaucoup. C'est hot là. Donc je pense que ça va pouvoir aider aussi ceux de l'AFP du moins certains outils. Les dossiers spéciaux ça concerne généralement que la FGA mais il y a des points en enseignement individualisé par exemple l'an passé moi j'ai référé des gens à des articles qui pouvaient s'adresser parce que l'AFP on fait de plus en plus de parcours individualisés pour les élèves et comment enseigner comment soutenir comment aider l'élève à se structurer je pense que c'est des problématiques très actuelles. Merci. Est-ce qu'il y avait une question qui avait été ajoutée entre les rencontres c'est est-ce qu'on peut ajouter un point pour s'informer sur l'utilisation du dictionnaire USITO en FGA et en FP? Alors comment vous alors depuis deux ans USITO est un outil de flexibilité à la FGJ même pour les épreuves ministérielles donc si on l'utilisait en principe de flexibilité en cours d'apprentissage pour tous les élèves il n'y a pas besoin d'être inscrit au plan d'intervention et c'est maintenant un outil de flexibilité c'est l'info sanction 2111A ou 1121A en tout cas checkez ça c'est en 2021 que ça a été nommé mais on attend toujours quelque chose de précis à la FGA et à l'AFP donc on aimerait savoir comment vous l'utilisez dans vos centres de formation Marie-Ève En fait si l'ordinateur sur lequel l'élève ferait son examen n'a pas accès à un réseau on peut utiliser USITO si on a accès à un réseau c'est autre chose moi dans ce temps-là si les ordis de l'évaluation ont accès à un réseau je vais donner je vais donner un petit dé dictionnaire excusez je pense que j'ai interrompu en plein milieu je parlais donc antidote dictionnaire s'il y a un réseau parce que USITO sans réseau c'est oui mais si l'ordi a accès à un réseau moi je ne recommande pas pour les sigles édictées en FGA donc secondaire 4 5 en français je n'utiliserai pas USITO avec un réseau merci Marie-Ève Anne-Marie bon USITO on l'utilise beaucoup surtout les jeunes qui ont eu du secondaire comme tu as dit sont habituels à l'utiliser donc les profs peuvent faire la demande avec les autres mesures et puis en salle d'examen ce qu'on a fait c'est qu'on a pris des iPads des vieux iPads qui ne servaient pas puis on a bloqué juste ce site-là alors les élèves ouvrent leur iPad puis ils n'ont accès qu'à USITO c'est le problème on a réglé le problème comme ça on peut aussi le mettre sur des ordi sur des tours et puis bloquer juste le site d'USITO c'est une possibilité aussi si on en a plusieurs mais là on en a de plus en plus qui le demandent aux exemples alors c'est ça chez nous merci Anne-Marie pour ta réponse Jolène oui je voulais juste rebondir sur USITO USITO et Internet c'est qu'en utilisant les Chromebooks c'est possible d'avoir accès à USITO en mode kiosque quand tu utilises le mode kiosque tu n'as pas accès à Internet donc c'est une façon d'utiliser USITO parce que en plus en tout cas moi je le trouve vraiment plus intéressant que le dictionnaire antidote avec comment il est fait et tout ça donc je voulais juste nommer que le Chromebook en mode kiosque permet d'ajouter USITO c'est excellent je ne sais pas si vous avez des Chromebooks mais c'est une belle façon de l'utiliser Sophie je ne connais pas USITO mais pas du tout j'ai besoin de l'apprendre évidemment je pourrais jouer avec comme on dit le découvrir par moi-même mais est-ce qu'il y a des petits tutoriels formidables que quelqu'un pourrait m'envoyer oui Anne-Marie oui Anne-Marie est-ce que tu veux c'est vraiment très simple tu rentres ton mot puis là dans la bande de recherche puis là ça t'amène à ce mot-là puis là tu as des définitions à droite tu as les synonymes si c'est un verbe que tu as cherché dans le bas de la page tu as toutes les conjugaisons de verbes pourquoi on apprécie USITO c'est que c'est beaucoup plus rapide que chercher dans un dictionnaire ou un petit papier puis c'est tout ensemble c'est un biche réel un dictionnaire de synonyme un dictionnaire d'expression un dictionnaire de cours c'est tout sur la même page puis c'est vraiment présenté de façon très aérée puis c'est des exemples de phrases que les élèves comprennent il n'y a pas de citation de Voltaire c'est ça fait que c'est vraiment très facile à utiliser ok merci beaucoup je te le confirme aussi Sophie tu devrais être capable ok Jeanne j'ai peut-être manqué le début de la conversation je sais qu'au secteur jeune c'est de la flexibilité parce que c'est c'est plus c'est pas ça au secteur jeune c'est c'est de la flexibilité aux jeunes même pour les examens oui aux jeunes mais aux adultes non donc ça soit c'est ça une demande de mesure d'adaptation c'est ça mais déjà là il faut juste rappeler qu'il y a la FBC quand même tu sais dans le fond pré-secondaire secondaire 1 secondaire 2 tu sais il y a quand même quand on parle des mesures adaptatives là c'est c'est ça en fait puis puis j'avais le goût de vous poser la question à la prochaine rencontre je suis sur un gros chantier de différenciation en FGE et en FP il n'y a pas de direction d'adaptation scolaire fait que c'est qui les directions d'adaptation scolaire c'est vous autres les orthopédagogues d'incentre en FGE puis en FP fait que le concept de flexibilité adaptation modification dans le parcours de l'élève ça veut dire de la compétence 1 en FP jusqu'à la compétence 30 puis de la francisation jusqu'au diplôme de secondaire 5 bien c'est tout ça qui est à démêler je suis en train de travailler là-dessus puis là à la prochaine rencontre j'aimerais ça le tester au jeu parce que justement c'est qu'il faut amener les gens à distinguer qu'est-ce qui pourrait être la flexibilité en FBC puis devenir l'adaptation ou tu sais ou qui ne se fait pas du tout ou même en compétence 1 ou la compétence 2 et 4 en secrétariat mettons qu'est-ce qui pourrait relever là c'est tout ça que on est en train bien je suis en train de travailler là-dessus puis j'ai besoin de vous fait que je voulais vous le présenter à petit pas à partir du mois de janvier ça va donner lieu à des grosses remises en question de nos pratiques pédagogiques fait que si tu sais j'utilise beaucoup les Facebook puis je vais donner la balle au bon à Nathalie Matos qui va présenter la petite question par rapport à Facebook mais souvent là j'annonce les grands thèmes les grands chantiers des rencontres là-dessus fait que je vous inviterai puis je dirai de quoi on va parler Nathalie est-ce que dans le fond je viens de parler de Facebook fait que je trouve que c'est la balle au bon pour on va en discuter oui dans le document dans le document à la la trousse d'insertion professionnelle si vous allez dans le padlet vous allez voir il y a le nouveau groupe Facebook mais on l'a mis aussi sur le le point numéro 10 en fait c'est que le dernier groupe Facebook qu'on avait c'était moi qui étais l'administrateur mais pour une raison que j'ignore je me suis fait pirater mon Facebook donc il y a plein d'orthopédagogues peut-être qui n'ont pas été capables de se réseauter avec nous parce que je ne suis pas capable d'accepter aucune nouvelle personne c'est donc pour cette raison-là qu'on puis j'ai communiqué avec Facebook finalement j'ai décidé de lâcher prise et de me refaire un nouveau Facebook et de refaire un nouveau Facebook professionnel donc les orthopédagogues de l'AFP je vous invite à basculer vers le nouveau groupe et parce que quand tout le monde va être transféré on va on va tout simplement fermer l'autre donc c'est juste ça donc je voulais juste vous dire ça est-ce que tu peux peut-être montrer l'image de la nouvelle page Facebook Karine ou Richard excusez-moi pour ça mais c'est hors de mon contrôle on a mis le lien dans le clarafage c'est à ça que ça ressemble je vais vous toutes les demandes que vous allez faire je vais vous inviter puis je vais mettre là j'ai Karine Jacques mais Karine Karine Jacques et Karine Martin ils peuvent meubler le Facebook mais ils peuvent pas ils peuvent être administratrices mais ils ont quand même beaucoup je vais demander à deux autres personnes de le faire avec moi comme ça si jamais il arrive un autre pépin on sera pas mal pris je vais vous écrire en privé les deux trois personnes que j'aimerais qu'ils soient administratrices avec moi puis Karine Jacques ça va? non pas moi moi je suis pas mais moi je suis pas gérante non c'est ça ben là je t'ai mis là à l'attendant mais je vais aller mettre d'autres personnes là je vais aller demander à des gens ok? super excellent merci désolé Pascal t'avais un souhait est-ce que t'es là Pascal? oui je suis là allô dans le fond c'est parce que j'étais à la formation pour situer les gens formation antidote puis là je me suis dit ah ça fait du bien d'être en présentiel avec des gens puis de pouvoir échanger puis là j'avais dit à Karine je sais pas pour les nouvelles orthos en FP FGA je suis davantage en FP là s'il y aurait eu lieu de je sais pas organiser une rencontre ou moi aller rencontrer d'autres orthos qui ça fait plus longtemps qui sont en formation professionnelle qui ont des mêmes les mêmes formations que moi les mêmes les mêmes DEP pour échanger dans le fond voir comment ils fonctionnent vu que j'arrive du secteur jeune souvent j'en perds mes repères un peu j'ai des collègues extraordinaires qui répondent à mes questions mais des fois de voir autre chose aussi dans des DEP qui sont les mêmes que les miens ça pourrait être aidant fait que toi t'habites en fait t'habites en Lanodière oui fait que tu sais les gens là c'est le le point neuf à l'heure du jour fait que si vous êtes pas trop loin de Lanodière ou que vous pouvez vous déplacer ou que ça serait même si ça serait un besoin si vous inscrivez votre nom puis votre région je peux essayer on peut essayer de voir des rencontres en vrai puis moi Karine ou quelqu'un de l'équipe choc même pourrait être là puis c'est pas pour animer les rencontres c'est simplement d'avoir une présence de quelqu'un que ça fait un peu plus longtemps qui a digéré les réalités de la FP ou de la FGA donc inscrivez votre nom si quelque chose du genre pourrait vous vous intéresser est-ce que je résume bien parce que oui 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 c'est ça puis c'est parce que tu sais il y en a que ça fait longtemps tu sais j'entends des fois des termes là je me dis oh ok j'ai pas de référence ou fait que là des fois j'ose pas poser nécessairement plein de questions parce que bon en cours de route je vais apprendre là mais des fois un petit groupe réduit en présentiel puis échanger sur des choses en tout cas ça pourrait peut-être être intéressant dans justement les programmes que j'ai moi dans mon centre là DEP surtout mécanique auto soudage je dirais plus les milieux de garçons que c'est ça l'intervention est différente là donc voilà effectivement c'est très différent mais t'apprends tu vas avoir plein d'affaires oui oui fait que je pense que ça répond à un besoin parce que parce que je vois vraiment beaucoup de gens qui inscrivent leur nom fait qu'hésitez pas dans l'ordre du jour de l'inscrire à la neuf puis on va regarder ça puis on on essaiera de jumeler les gens et de répondre en fait à vos besoins donc c'est parti Richard Pinchou moi j'entends moi j'entends je vais pas parler de l'AFP puis des besoins AFP si vous débrouillez bien en anglais les rencontres des après-cours AFP sont commencées et la formule est différente de celle que vous connaissez c'est-à-dire qu'il y a une présentation d'un sujet pendant 15 minutes il y a eu ensuite on arrête l'enregistrement il y a 45 minutes de discussion donc je mets le lien dans le clavardage si vous comme moi vous comprenez bien l'anglais mais dû à votre naissance votre accent vous empêche d'en parler vous pouvez assister aussi donc les discussions sont bilingues mais l'animatrice le fait en anglais donc les rencontres se font par secteur il y a toujours un sujet et bientôt il va y avoir aussi les après-cours AFP qui vont commencer puis il y en a un qui est sur les EPP donc ça va peut-être vous intéresser la première rencontre qui est le 1er février pour les après-cours AFP en français ce que j'aimerais faire avec vous c'est que cette année on va refaire le site des services éducatifs complémentaires donc il sera mis à neuf et je veux vous le partager parce qu'on est en train de le montrer puis là il y a un petit Cédric qui est caché qui ouvrira pas sa caméra parce qu'il est trop gêné mais c'est le programmeur derrière derrière ce site web là qui fait une job exceptionnelle et qui nous aide à le mettre à jour parce que moi Karine Martine et Lucie on ne nous a pas engagé pour nos talents de graphiste et de gérant de sites web donc est-ce que un à main levée est-ce que vous connaissiez le site des services éducatifs complémentaires ça c'est parfait s'il y en a qui veulent le mettre le site actuel dans le clavardage pendant que je le présente alors le site des services éducatifs complémentaires FGAFP dans le fond c'est un site qu'on essaie qui répond à vos besoins qui puissent publiciser les actualités rassembler des informations mais il a été fait il y a jadis vraiment longtemps et on essaie de donner une autre couleur et d'épurer un peu tous les documents qui sont là donc c'est l'interface ça serait la page d'accueil puis là j'ai vraiment besoin que vous ouvriez tous votre micro pour entendre vos rétros immédiats quand vous êtes sur un site qu'est-ce que vous voulez savoir comme onglet qui vous parlerait t'es-tu une ortho t'es un intervenant FGAFP qu'est-ce que tu veux comme onglet outils outils ok excellent Cédric tu vas prendre des notes en même temps pour voir ressources réseautage ressources réseautage excellent parfait formulaire formulaire comme dans des comme dans des outils un peu comme des exemples de formulaire oui c'est ça mais peut-être que l'onglet outils pourrait être séparé en différentes sections des outils plus pédagogiques des outils plus d'évaluation des outils démarches d'aide c'est ça démarches d'aide parfait excellent fait qu'il y a un site que ça serait à propos à propos des services éducatifs complémentaires ça va être juste une page où est-ce que on va expliquer c'est quoi en gros des services éducatifs complémentaires ça peut être qui le rôle c'est quoi notre rôle puis ça on se sert de tout ce qu'on aurait recueilli aussi dans les causeries virtuelles et ça va nous servir ça c'est un one pager qui sert moi qui aide quand je vais dans les milieux à bien expliquer c'est quoi nos différents rôles puis ensuite de ça on va l'ajouter avec des catégories de gens qui peuvent travailler par exemple des TES des orthopédagogues des des psychoéducateurs des psychologues des alimentaires de vie étudiante ce qu'il faut voir c'est qu'il y a trois programmes dans les services éducatifs complémentaires donc santé mieux-être des étudiantes puis soutien à l'apprentissage notre comme ortho on travaille principalement en soutien à l'apprentissage est-ce que vous le saviez ? oui en fait il y avait bien des affaires que je ne savais pas ça c'est fait que j'ai fait on a fait une section soutien à l'apprentissage il y aura une section santé mieux-être et vie étudiante mais dans soutien à l'apprentissage il fallait que je ramène des catégories ce que je veux voir c'est que j'ai mis la catégorie démarche d'aide à l'élève plan d'aide à l'apprentissage différenciation pédagogique clientèle stratégie et outils numériques association je vois le réseautage je trouve ça super intéressant mais ce que j'ai fait c'est que dans chacune des programmes dans le fond il y a les communautés de communautés étudiantes communautés intervenants psychosociaux puis communautés des orthopédagogues mais on peut peut-être le remonter dans la page d'accueil est-ce que quand vous regardez les six catégories est-ce qu'il y en manque est-ce qu'il y en a trop Marie-Anne ok dans le fond là j'ai vu que tu as mis stratégie outils numériques moi j'aimerais ça qu'il y ait un onglet je ne sais pas si ça serait un sous-onglet mais stratégie d'intervention en FGA et en FP on a des interventions qui sont un peu différentes de celles du secteur jeune je ne sais pas mais ce n'est pas toujours numérique c'est ça non mais c'est correct dans stratégie ce n'est pas toujours numérique mais mettons donne moi une intervention qui est aimerie en fait c'est parce que dans nos stratégies comme par exemple moi je vais faire énormément de stratégies sur la mémoire de travail le traitement de l'information je me dis ça pourrait dans le fond outiller d'autres milieux mais je pourrais les envoyer pour les envoyer mais ce n'est pas numérique je fais ça non mais ce n'est pas stratégie et outils numériques ah ok c'est stratégie excuse parce que moi c'était comme stratégie numérique et outils numériques c'est ça que j'avais compris désolé alors c'est mon manque de compréhension en même temps ce qu'on voit c'est qu'on va plus aller vers des stratégies d'enseignement et d'apprentissage donc stratégie de concentration de mémorisation prise de notes quoi que ce soit et même là je travaille la posture à cause de Daniel mais ça marche excellent parfait est-ce que c'est à cause du nombre limité parce que je suis assez d'accord que ça serait intéressant de les distinguer parce que outils numériques comme outils d'aide technologique c'est tellement un monde en soi c'est comme un plongeon infini tandis que les stratégies d'apprentissage en tout cas la stratégie vous verrez qu'est-ce que vous mettez à côté mais c'est aussi un univers puis la première ligne je l'aime beaucoup tu sais le plan d'aide à l'apprentissage tu sais t'as comme l'élève le plan d'aide plus organisé puis les stratégies d'enseignement tu sais la diversification pédagogique donc la première ligne est intéressante mais je t'assure il faut les séparer excellent super il y a dans les Viviane dit les dates importantes les formations les congrès je vais repartager mon écran je veux pas prendre trop de temps mais en même temps juste parce que je veux que ça vous serve c'est ça dans dans calendrier là elle est pas faite là mais il va y avoir chaque mois avec les dates importantes puis quand par exemple c'est un webinaire bien on va mettre le lien directement dans le webinaire quand c'est l'AQFGA ça va être directement dans le lien de l'AQFGA fait qu'on est en train de monter de monter ça dans les tu sais mettons nos formations on en donne plusieurs par année fait que là comme Karine Morin a donné le questionnaire form c'est pour soutenir rapidement les élèves fait qu'on clique dessus puis il est là fait qu'ils sont séparés par année quand on y va comme ça mais si on clique sur formation il y a tout il y a plein 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 de formations qu'on a données puis vous allez les retrouver aussi tu sais si vous faites quelque chose puis vous voulez quelque chose sur le TSA bien vous allez là elle n'est pas faite cette page-là mais tu sais on va retrouver aussi une page d'accueil ce que j'ai lu aussi dans les commentaires puis vous pouvez tous on va prendre deux dernières minutes pour regarder c'est quoi vos besoins les dates importantes une foire aux questions parfait matériel dans matériel c'est exactement je partage ça encore mon écran ça me stresse de vous montrer ça ouais dans le fond les ressources du réseau fait que là on a choisi des meilleurs parmi quand vous m'envoyez des choses quand vous présentez des choses puis qu'on a les droits de les publier on en publie là-dedans des ressources du réseau fait que parmi les les plus complètes qu'on trouve c'est ceux du CSLV ceux de l'Agent-Pierre un texte dans un impolet puis une démarche pour demander des services je pense que ça c'est Louis Jaliette fait que tu sais mais si vous en avez d'autres est-ce que c'est parce que ça sert à rien d'en avoir 25 non plus est-ce que vous en voulez plus est-ce que vous en voulez moins est-ce qu'il y a un nombre magique qui est là qui fait le tri toutes ces questions ça va fait que est-ce que mettons 5-6 modèles dans des stratégies dans des associations dans des ça vous irait Roxane merci je pense que tu sais c'est un un bon départ je pense de se dire 5-6 puis après ça peut-être de le vivre puis de voir tu sais c'est dur en fait de déterminer tout à l'avance est-ce que ça va répondre aux besoins puis moi je pense que ce qui était sur l'ancien site ne va pas disparaître là dans le sens où ça nous appartient tous fait que j'imagine que on pourra se relancer s'il y a des choses qu'on s'aperçoit qu'on souhaiterait qu'ils soient redéposés je pense que ça va comme être évolutif au fil du temps puis de pas te mettre la pression que tout soit parfait dans ce qui est choisi puis tout ça je le vois c'est vraiment parfait puis c'est pour ça que quand vous tu sais on travaille tellement fort dans notre milieu que quand vous préparez quelque chose préparez un atelier faites quelque chose pour les élèves puis que vous voulez le partager bien moi ça me fait vraiment plaisir de le déposer je marque la source bien entendu mais c'est un tu sais dans le fond ce que ça se veut c'est un work in progress là fait que n'hésitez jamais à me partager ça fait que j'entends Roxane que on va le bonifier dans le fond au fur et à mesure du temps c'est parfait super puis est-ce que la dernière question est sur l'infolette alors parmi les multiples talents que j'ai il a fallu que je me développe des talents d'autrice et de rédactrice alors qu'il y a des infolettes et dans l'infolette je veux juste voir parce que est-ce que je ne sais pas si vous lisez des infolettes dans la vie moi je n'en lis pas vraiment beaucoup on n'a pas le temps mais c'est une demande alors que il y a des infolettes puis dans les infolettes je vais juste montrer le modèle pour que ça puisse c'est quatre fois par année puis c'est des projets j'essaie toujours de mettre des projets du réseau qui a été fait par les services complémentaires en SGA FP fait que la classe pivot le projet WAUR construire l'avenir les plans de lutte quoi que ce soit fait que c'est des choses que vous faites fait que ça est-ce que vous pensez que ça serait qu'on continue à faire ça si vous n'avez pas de réponse aujourd'hui vous pouvez prendre le temps des livres et me le dire mais c'est des articles de deux pages qui font la promotion des fois de petits projets que vous avez faits dans votre centre ici et là l'équipe choc pour savoir une formation que vous pouvez demander gratuitement puis les événements ne pas manquer donc il y avait le questionnaire form les communautés de pratique puis il y a tu sais comme là au 28 novembre c'est Transition Récis avec Nadia Rousseau fait que tu sais c'est dans cette place-là qu'on les publicise les différents partenaires Carrefour Récis et les autres fait est-ce qu'il y a quelque chose que mettons que vous êtes des liseux-liseuses d'infolettes qu'est-ce que vous aimeriez retrouver là-dedans ça te permet merci de Marie-Ève de lire les infolettes mais si vous c'est ça une infolette wow ça serait quoi vous pouvez me donner votre input puis on va l'ajuster en fait à ça c'est tout ben moi là Karine j'ai envie de dire que je trouve que les infolettes puis tu sais le site le renouvellement du site je trouve que c'est toutes des super bonnes idées parce que justement ça nous sert de levier pour partir des projets dans nos écoles tu sais je trouve que c'est intéressant de voir ce qui se passe ailleurs pour être capable de dire à nos gens qu'on soit en FGE ou en FP mais regarde à tel endroit ils vivent ça ils ont vécu ça qu'est-ce que tu penses tu sais je trouve que ça fait des beaux leviers je trouverais ça vraiment triste qu'on ait pu tu sais que ça disparaît très moi ça m'attriste très réellement mais c'est parfait on va les garder les infolettes de toute façon j'ai pas le choix c'est dans mon contrat mais quatre fois par année c'est assez je vais vous mettre le lien pour vous inscrire à la collègue si vous ne l'êtes pas donc voilà dans le document collaboratif est-ce qu'il y avait d'autres nouvelles qu'on n'a pas passées mis à part les petites les petites nouvelles parce qu'il y a il y a des quelques nouvelles qui se font pour les gens de la FGA il y a la formulaire de proposition d'atelier qui a été ouverte donc les 11-12 avril 2024 à Laval donc je vous ai mis le lien je sais qu'en FP il y avait la JPNE FP je ne sais pas s'il y en a qui ont assisté à ça vendredi dernier pour savoir comment ça avait été beaucoup de conseillers régionaux du service du RCFP puis il y a des conseillers nationaux aussi qui ont participé oui oui puis est-ce que tu as des coups de cœur plus à part ton atelier on avait deux ateliers donc je n'ai pas pu regarder grands ateliers mais on était présents aussi la journée du numérique en éducation il va y avoir des rediffusions disponibles est-ce que Eric tu pourrais mettre le lien de la rediffusion de la je crois qu'ils ne sont pas encore sortis il faudrait que j'aille voir je vais aller voir justement s'ils sont sortis je vais vous les mettre dans le chat ok parfait excellent puis il y avait quelqu'un qui était allé oui j'ai assisté à toute la journée du colloque virtuel c'était super co-créer de l'intelligence artificielle j'avais l'air pour apprendre aussi présentation d'un outil qui est dans observatoire FP un sur la motivation pour est-ce que c'est une fatalité comment inverser la tendance c'était super puis un autre le matin c'était pour sortir de la boîte il était un petit peu plus théorique que ça mais il apportait quand même aussi des belles pistes mais en général franchement c'était super puis un c'était le portfolio numérique avec Mahara avec Moodle fait que c'était super j'ai vraiment aimé ça fait que c'était pertinent puis ont-tu partagé des outils ouais je sais pas s'il y avait des outils disponibles après qui ont été diffusés ou qui vont être je sais pas ok super j'essayais de trouver rapidement je sais que ma collègue Martine est agassée puis il y avait une chose sur les EBP en FP justement avec du matériel donc je trouvais ça quand même intéressant j'aurais voulu vous le partager je vais peut-être le mettre sur le Facebook si je le retrouve rapidement mais c'était sur 100% une très belle une très belle journée j'ai entendu des super bons commentaires il y a le formulaire de proposition d'atelier pour le colloque de la TRIAC donc la TRIAC FIDI maintenant tient un colloque le 30 et 31 mai à Lévis et ce sont généralement des gestionnaires donc si vous avez des projets que vous faites avec vos gestionnaires c'est hyper intéressant d'en proposer d'y assister c'est toujours des congrès hyper pertinents il y a l'Institut des troubles d'apprentissage est-ce que vous connaissez l'ITA oui alors l'Institut des troubles d'apprentissage a une mission de bien a une vision en fait a une vision ou un souhait de desservir plus la clientèle FGE FP cette année c'est 10 ateliers qui vont concerner nos secteurs qui seront donnés par des gens du réseau donc c'est un méga gros congrès si vous voulez y assister c'est le 20, 21 et 22 mars et 30 jours en rediffusion mais c'est un atelier ce sont des ateliers qui sont bilingues et c'est pas canadien donc c'est extrêmement pertinent je rajouterais sur l'Institut des troubles d'apprentissage le congrès de trois jours oui je viens d'en parler oui oui bien c'est ça les deux dernières années je l'ai fait c'est formidable cette idée que tu as 30 jours parce que trois jours d'affilée tu peux pas te taper ça alors que c'est en virtuel c'est pas en présentiel alors c'est formidable moi je me suis réservée dans le calendrier trois vendredis consécutifs entre fin mars et fin avril c'est une journée de formation pour moi et j'adore ça et c'est pas juste en canadien il y a même des conférenciers européens wow l'année passée il y avait une présentation sur la discalculie d'un professeur de l'université de Lyon c'est fascinant alors je vous encourage prenez trois belles journées pour vous avec ce congrès-là oui bien merci Sophie Marlène oui moi en fait je me demandais j'ai pas d'informations mais j'avais bien aimé ma dernière la journée je pense que c'était deux jours sec et sarka oui est-ce que ça c'est à chaque année ou ça sort des années je sais pas en fait c'est un événement spécial qu'on espère qu'il va revenir dans trois ans ok parfait merci d'avoir aimé ça parce qu'on a travaillé vraiment très très fort cette journée-là mais je sais que c'était fort apprécié on le souhaite ok mais parlez-en vos directions c'est les directions qui font la quand les directions font les demandes généralement il y a une meilleure réponse ok bon merci c'est gentil merci Eric je prends deux minutes pour vous dire que les rediffusions ne sont pas encore sorties j'ai mis le lien vers la journée nationale journée du numérique en éducation puis j'aimerais vous parler un petit peu trois secondes je vais voir si je suis capable de vous le partager ok c'est le Moodle FGA FP dans le fond on a une partie sur le Moodle FP puis il y a le Moodle FGA dans le Moodle FP il y a le Salon national des enseignants donc si vous voulez rejoindre d'autres enseignants pour voir qu'est-ce qui se passe ailleurs ou si vous avez des enseignants qui ont des problématiques ou des questionnements ils peuvent avoir accès au Salon national des enseignants ce qui est vraiment intéressant c'est qu'il l'a par tous les domaines donc c'est vraiment intéressant puis je vous encourage fortement à contacter votre conseiller récit régional si vous avez des questions pour les technologies ou sur le Moodle FGA FP ou sur Mare peu importe donc vous avez tout accès à cette ressource-là qui est gratuite merci merci Eric effectivement un beau de belles ressources sinon il me restait à dire qu'il y avait la doc aussi qu'on a rajouté et que la doc a aussi comme volonté d'inclure davantage la FGA et la FP donc je sais que je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont assisté mais je sais que Marie-Lie qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui il a assisté puis elle a vraiment beaucoup aimé ça donc est-ce qu'il y en a d'autres qui ont assisté? Non? Mais si vous tu sais si vous avez la fibre d'animateur d'animatrice d'atelier en vous bien moi je vous encourage c'est toujours super apprécié puis je pense que c'est comme ça qu'on va faire reconnaître nos secteurs de formation en terminant je voudrais juste rappeler certains webinaires certains ateliers qui auront lieu bientôt donc le 28 novembre de 9h à 11h sur les après-cours c'est Transitions réussies avec Nadia Rousseau qui viendra parler d'une recherche qui a été faite pour faciliter et ce que les jeunes veulent ce que les élèves en fait jeunes puis est allé à la rencontre des gens en FGA et en FP donc elle vient nous présenter les résultats de ces recherches avec des moyens concrets si vous connaissez Nadia Rousseau vous savez que c'est une chercheure très très terrain actuelle et qui connaît très bien nos réalités donc 28 novembre de 9h à 11h pas d'inscription c'est sur les après-cours je rappelle à Richard d'ouvrir une salle de plus de 100 personnes parce que je pense qu'on va attendre plusieurs personnes il y a aussi un atelier de Carl Beaudoin qui est un chercheur aussi à l'UQTA sur la diversité des besoins des élèves en FGA et en FP c'est le 15 janvier de 13h à 15h sur les après-cours encore une fois il n'y a pas d'inscription vous vous rendez sur la plateforme je ne sais pas si vous avez entendu parler des compétences socio-émotionnelles mais ça fait partie maintenant des choses que l'on enseigne tant au primaire qu'au secondaire donc les tout-petits il y a des ateliers qui sont souvent animés par les TS les psychoéducateurs les travailleurs sociaux pour amener les élèves à connaître à reconnaître leur émotion et à pouvoir les nommer à s'affirmer sainement c'est hyper pertinent pour avoir deux enfants d'âge primaire qui sont capables de me dire maman je me sens en colère je me sens toute bouleversée j'ai des papillons dans le ventre puis être capable c'est vraiment bien puis ils ont fait vraiment un lien entre la mauvaise connaissance de nos émotions de comment on se sentait et le niveau haut d'anxiété des adultes en fait c'est de nous de la société en général donc les compétences socio-émotionnelles c'est vraiment quelque chose qui serait porteur de sens dans nos interventions et à mettre en place avec même moi j'y vois des beaux parallèles même en FP parce qu'en FP on a besoin de travailler le savoir-être et on a besoin d'avoir des qualificatifs de pouvoir nommer bien les choses aussi dans un contexte professionnel il y a Claire Beaumont qui est comme la sommité au niveau des compétences socio-émotionnelles elle viendra faire un webinaire le 7 février de 13h à 14h30 sur les après-cours avec dans le fond nous on a on a des montants pour les payer puis elle la voyons l'atelier sera disponible que 30 jours après cette date-là donc réservez tout de suite ce moment-là le 7 février de 13h à 14h30 et sinon vous allez avoir le lien 30 jours après pour la rediffusion on a des rencontres au mois de janvier je ne me souviens plus des dates des prochaines rencontres je pense que je vais aller voir c'est le 31 janvier à FGA à FP je ne m'en souviens plus mais ça doit tourner autour de ça mais il y a le projet WOW donc le projet WOW on est en attente de projets de subvention avec le CETREC pour que ça soit qui prenne de l'expansion dans les plus petits centres puis qui fasse des petits et qui puissent se transférer aussi à FP donc on croise les doigts pour être supporté par la recherche et quatre secteurs mais si vous êtes intéressé à ce que votre centre joigne l'approche WOW et puisse l'intégrer bien on est une gang de crainquies à vraiment vouloir travailler puis à tous les mois on offre un soutien pour les centres qui veulent le mettre en place donc le prochain la prochaine rencontre de soutien le 6 décembre à mettre à votre agenda je ne me souviens pas le 6 décembre de 9h à 11h30 donc votre centre n'est pas là ils n'en ont pas tant de parler c'est pas grave essayez d'avoir votre conseiller pédagogique ou votre direction puis on va réfléchir ensemble à le mettre en place à petite échelle pour que ça fasse des petits c'est parfait questions, commentaires, plaintes, insultes ou témoignages alors je vous souhaite une excellente fin d'automne je vous souhaite de belles vacances aussi de Noël déjà et on se revoit au mois de janvier tout le monde